Bonjour Yelena, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le 25 Shevat, jour anniversaire de la disparition de Rabbi Yisrael Lifkin Salanter. Rav Salanter, Rabbi Yisrael Salanter, fondateur du mouvement du Moussard, est né en 1810 et Niftar en 1883. Ce Rav qui était doué d'un génie remarquable, qui va avoir une rencontre mémorable avec le Rav Yosef Zondel de Salante, qui sera son Rav. Ce Rav était l'élève de Rabbi Chaim de Vologine. Il va développer une importance des mitzvot concernant notre rapport à notre prochain. Ce Rav qui était à Covenon en 1849, à Königsberg en 1857, en 1860 à Mamel et à Paris en 1880. Oui, il était à Paris. Ce n'est pas une ville qui était une grande destination pour les rabbinimes de ce profil. Il voulait diffuser la Torah à Paris et certainement il a placé les bases qui font qu'aujourd'hui à Paris, on retrouve un enseignement de la Torah avec un bon niveau. Ce Rav qui a eu notamment trois élèves remarquables, Rav Yitzchak Bluzer, Rav Naftali Amsterdam, Rav Sim Razusl Ziv, qu'on appelle le Sabbat de Kelm. Ce tzadik, ce Rav, avait donc cette insistance sur les mitzvots de Benadam, le Haveru, entre l'homme et son prochain. Ce Rav qui était un prédicateur remarquable, qui a attiré des milliers de personnes, basé ses propos surtout sur les devoirs du cœur, le Chovot al-Vavot, le Messia Ticharim et dans le sentier de rectitude de Rav Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal. Enfin, c'était un jour très puissant, ce jour de l'élula de Rav Yisrael Salander. Et je voulais vous faire partager cette réflexion. Excellente journée. Excellente journée. Excellente journée. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501